Décidément, les tensions sociopolitiques ne cessent d'être inondées sur les réseaux sociaux sur le cas d'une lisee. Le liseur opposant ainsi la Côte d'Ivoire, sans oublier le Sénégal, que va-t-il se passer ? Une information vient de fuiter sur les réseaux sociaux, annonçant ainsi, le président Al-Sanouattara envoie plus de 500 soldats au lisee pour la libération du président Bazoum, pour plus de détails après le générique. Mais tout d'abord, avant de débuter, abonnez-vous juste à la chaîne en activant la cloche de notification. Pour ne plus rater, à nos prochaines vidéos. C'est parti. Les responsables du Rassemblement des Intellectuels pour la Souveraineté de l'Afrique, Ana Brésil et Ritsan, ont animé un point de presse en ce samedi 5 août 2023 à Ouagadougoum sur la situation sociopolitique qui prévaut présentement au lisee. Plusieurs personnes ne cessent toujours de s'interroger sur le coup d'état au lisee contre le président Bazoum. Le coup d'état préparé par le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, Ana Brésil, CNSP, en fin juillet 2023, a été sanctionné par les institutions de la Cédure Où. La Cédure Où a affirmé qu'elle prendra toutes les mesures nécessaires, y compris l'usage de la fonction pour le retour triomphal de l'ordre constitutionnel à l'approche de la fin de l'ultimatum en ce dimension. Les membres du Rassemblement des Intellectuels pour la Souveraineté de l'Afrique, Ana Brésil et Ritsan, se demandent ou se demandent chez les dirigeants de la Cédure Où. On tient déjà oublié le cas Libye dont les conséquences sont aujourd'hui perceptibles à l'ONU, dans tous les beaux pays du Sahel et au-delà de toute la frontière africaine ? Adama Sighieri, le coordinateur du réseau, reste convaincu qu'une transition sera mise en place au Niger contre le président Mohamed Bansou. Rien ne va arriver au Niger en ce dimanche. Le général Tiani va assumer le pouvoir et va s'être non collaboré avec le Burkina Faso et le Mali, sans oublier la Russie pour combattre le terrorisme, a-t-il indiqué. Dans une édition parue en ce matin, plusieurs personnes affirment que la Cédure Où ne doit rien faire face à cette situation. Pour lui, c'est une politique de la France pour pouvoir exploiter l'uranium du Niger. Ce que la Cédure Où est en train de faire, c'est de la manipulation totale en Afrique. Je ne pense pas que la Cédure Où est à mesure d'intervenir au Niger. Tout ce qui est faisable présentement, ce sont les 500 soldats français stationnés au Niger qui pourraient intervenir. Moi, je ne pense pas, a-t-il souligné. Le coordinateur du Ritza a fait comprendre que c'est le peuple qui doit déterminer ce qu'il veut. Quand il y a eu coup d'état au Burkina Faso, on termine le Dian Deray. On termine le Dian Deray, ce n'est pas la Cédure Où qui a réinstallé Michel Kafando au Burkina Faso. C'est le peuple au Burkina Bim. Pour rappel, le président du Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples en Ambrésie Kouzeb et Charles Leblé Goudé, à l'instar de Laurent Bagbo et Guillaume Kibafourissoro, a été radis de la liste électorale en Côte d'Efford par la Commission électorale indépendante en Ambrésie Kouzeb, sur le plateau du TVC Monde. Le président du Conseil, le président du Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples, a lancé un appel triomphal au président Al-Sanouatara pour sa réintégration sur la liste électorale, sans oublier aussi le coup d'état qui se déroule présentement au Niger.